Bonjour, aujourd'hui je te présente un album, le titre Rustine sorcière ordinaire de Delphine Perret et de Roland Garrigue Édition Albin Michel Jeunesse C'est parti ! Rustine était une jeune sorcière ordinaire Elle avait, comme tout le monde, un chat à trois têtes, un poisson rouge à barbe et quelques plantes mangent punition Elle passait son temps à jouer à chat-papapo sans grande passion et baillait même parfois en transformant un crapaud en zèbre à plumes Parce que, oui, elle s'ennuyait L'école du grand n'importe quoi, les courses au Zuppa Market Les interminables batailles de Gadou Bleu, le dimanche avec grand-mère Les parties de Bob Sleig sur Phoc à écailles avec ses cousines Quel ennui ! Seuls, les rodéos de balais sauvages et les glaces à la langue de Tétard l'intéressaient encore un peu Papa, je m'ennuie ! Va donc récolter quelque chauve-souris, Baba Gum Maman, je ne sais pas quoi faire Fais donc une partie de sardine, volante avec ta copine Rustine avait besoin de nouveauté Ses parents l'inscrivirent au centre de loisirs Intempestif ! C'est là qu'un mercredi, une petite annonce accrocha le regard de Rustine Il n'avait pas l'air très futé Mais c'était l'adresse qui intriguait Rustine Elle n'avait jamais rien vu de tel Ici, les adresses étaient plutôt comme ça Famille aux dents jaunes 285 impasses des platanes arthritiques La grosse ville qui sent le brûler Alors bon, elle écrivit, elle attendit Il répondit Et elle découvrit un univers extraordinaire Il y avait quelque part, très loin Un garçon qui s'appelait Simon Et qui vivait de manière incroyable Il vivait sans balai, sans chaudron Avec des chiens marrons, des vaches qui donnent du lait Et des tomates qui poussent dans la terre Avec des citrouilles qui finissent en soupe Et des fauteuils sans pâtes Avec des parties de foot et des bas de pantalons tout crottés Des cahiers qui se perdent Des pulls préférés qui se trouent Des cascades à vélo De vrais bobos qui piquent Et des vacances à la mer Avec des cabanes bricolées Qui ne résistent pas à la première pluie Des gâteaux parfois cramés De chez mamie Rustine dévorait les lettres de Simon De son côté Simon écrivait que personne chez lui N'arrivait à croire tout ce que Rustine racontait Ah bon ? Chez lui, les canapés ne galopent pas dans la maison On ne pouvait pas laisser conduire le chat Personne ne vendait de sirop d'oreille Les maisons étaient différentes Les petits déjeuners ne se ressemblaient pas Les jours de pluie non plus Et l'école encore moins D'ailleurs, à l'école Rustine avait fait un exposé Sur la vie de Simon Toute la classe était surexcitée Même les chaises avaient applaudi On récoltait justement des idées Pour le voyage de fin d'année Rustine proposa D'organiser une visite dans la classe de Simon Les vieux sages Réfléchirent longuement Puis acceptèrent C'était une idée neuve Qui changeait des sempiternelles Excursions en fusée Pour étudier la flore des comètes On prépare des petits mots Dans les carnets Des listes pour bien remplir sa valise Un bus Et quelques sorts pour le voyage Bienvenue Rustine Tout se passa sans encombre On partagea des connaissances Et des billes On ria la cantine On lia des amitiés Les camarades de Rustine Trouvèrent cet endroit Très exotique On regretta que ce séjour Ne puisse pas durer plus longtemps On se fit des adieux À rallonge En se promettant De se revoir bientôt À son retour Rustine trouva que tout était moins ordinaire La vie avait repris du souffle Un peu de fantaisie Elle espérait que chez Simon aussi Si tu as aimé cette histoire N'hésite pas à cliquer sur la petite main bleue À la partager Et je te dis à très bientôt Pour de nouvelles aventures Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada